Globule Radio 90.5 FM qui était présent au deuxième cercle des entrepreneuses organisé par Chamadict. C'était ce vendredi 3 décembre, il y avait plein de femmes qui entreprennent dans la vallée, des femmes inspirantes. Et là je suis donc avec Cécile Ballory qui a créé l'atelier Beaux à Cervoze. Donc elle fait de la poterie, elle est potière. Qu'est-ce que c'est être potière ? Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors être potière c'est fabriquer des objets de ses mains à partir de l'argile. Il y a pas mal de, beaucoup de sortes d'argile, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de finitions aussi possibles. Et donc ces objets, ils vont être soit des objets utilitaires ou alors des objets de décoration. Et là on parlera plutôt de céramique. Alors le potier fait des pots et le céramiste, la céramique c'est en globes-fous. Et la poterie et tout ce qui est artistique au niveau du travail de la terre. Et donc cet atelier, il a vu le jour quand cet atelier Beaux ? Alors l'atelier Beaux, il a vu le jour en novembre 2020, puisqu'on est maintenant en décembre 2021. Juste après, pour moi, l'obtention du CAP de tourneur en céramique, que j'ai pu passer malgré le Covid, etc. en septembre à Antibes. Et donc après, j'ai commencé à donner naissance à cet atelier, qui est un atelier en partenariat avec mon mari, qui lui travaille le bois. Et donc les ateliers Beaux, c'est Balori, c'est notre nom de famille. Et donc l'Officine en italien, c'est l'atelier. Et comme mon mari est italien, on a appelé ça les Balori Officine, et donc le bois et la céramique. Et dans cet atelier, est-ce qu'on peut venir vous voir travailler ? Est-ce qu'on peut venir acheter des pièces ? Comment ça se passe ? Alors, dans nos ateliers, on va dire que moi, c'est possible de venir me voir sans problème et de visiter l'atelier à un petit coup de fil avant, pour savoir si je suis dispo, si l'atelier est bien ouvert. Et puis je vends mes pièces à l'atelier. Je fais également des commandes pour des professionnels. Ça peut être des restaurants, ça peut être des hôtels qui veulent décorer, qui veulent des pièces pour chez eux. Et puis mon mari, lui, c'est plus compliqué de venir le voir, parce que le bois provoque énormément de poussière. Et son atelier est un petit peu petit, mais c'est aussi possible. Et il travaille aussi, surtout sur commandes, il fait des meubles avec du bois massif. Donc là, c'est la période des fêtes de fin d'année qui arrive. Les gens commencent à penser à des petits cadeaux. Donc on peut venir à l'atelier pour savoir un peu ce que vous faites. C'est quoi comme genre d'objet ? Est-ce que vous tournez plutôt des assiettes, des bols ? Qu'est-ce qu'on peut vous acheter ? Qu'est-ce que vous créez ? À l'atelier de céramique beau, je fais un peu de tout. Je fais autant de la céramique utilitaire que de la céramique décorative. Mais il y aura toujours une petite utilité. Par exemple, dans la décoration, ça va être des vases. Il y a aussi des lampes. Je fais pas mal et j'ai beaucoup de succès avec mes soliflores. C'est sympa, on va se promener, on ramène une petite branche, une petite fleur, on la met dans le soliflore. Et même sans rien, c'est joli. Un soliflore, pour ceux qui ne connaissent pas ? Un soliflore, c'est un vase qui est très resserré en haut et qui permet de mettre un, deux, trois fleurs, juste vraiment comme ça, très léger. On va pouvoir trouver ça, on va pouvoir trouver des coupelles, des assiettes, des bols chinois, des tasses. Et alors, il faut savoir que cette production, elle fluctue en fonction de ce que je fais. Des fois, j'ai plus de tasses, des fois, j'ai plus de bols. Quel est votre style ? C'est peut-être un peu compliqué comme question, mais est-ce que c'est coloré ? Est-ce que c'est plutôt dans des tons clairs ? Alors, pour la petite histoire, moi, je viens du milieu de la montagne. Donc, je suis guide de haute montagne depuis 20 ans. Et donc, quand je me suis reconvertie en céramique, je cherchais vraiment tout ce qui était en lien avec la matière. Donc, mes céramiques, elles reprennent les couleurs douces qu'on peut trouver en haute montagne. Les couleurs du rocher, les couleurs de la neige, les couleurs du ciel, des lacs, du bleu, du gris, voilà, des couleurs ocre, des choses comme ça. Beaucoup de contrastes, du brillant avec du mat. Et donc, on va trouver toute une palette de pièces qui vont être dans une gamme assez naturelle, assez sobre. Et on peut dire presque un peu qu'ils vont dans tous les styles, presque un peu design, ça se prête à pas mal d'intérieur. On va parler du coût de ces pièces parce que c'est souvent un peu ce qui freine les gens, c'est que ça coûte cher. Une tasse qu'on peut trouver chez un artiste comme ça, par rapport à une pièce qu'on va trouver en commerce qui coûtera quelques euros chez vous, j'imagine que la tasse coûte un peu plus cher. Ça coûte combien ? Bon, il faut savoir que le travail de la céramique, c'est un process qui est super long. Je fais tout à la main, donc je tourne la pièce, ensuite je la fais sécher. Après, il faut ce qu'on appelle la tournasser, c'est-à-dire modeler le fond de la pièce. Et puis, si c'est une tasse, par exemple, on va prendre cet exemple, je vais venir d'abord tailler la hanse dans la terre ou l'étirer, on peut dire ça. Et ensuite, je vais venir la coller sur la tasse. Ça, ça prend pas mal de temps pour que ce soit bien fait, pour que ce soit solide. Aussi solide que si c'était que d'une seule pièce, finalement. Ensuite, une fois que la pièce sera sèche, je vais voir la passer à l'éponge, la cuire une première fois, la ressortir du four, les mailler et la remettre dans le four. Tout ça, c'est beaucoup de manipulation, beaucoup de temps, beaucoup de matériaux aussi à rajouter. Et par exemple, on va prendre ma tasse un peu emblématique, la tasse flocon. Elle a un prix qui va varier entre 28 et 35 euros selon la finition. C'est une jolie tasse un peu ronde qui fait 300 ml de contenance, c'est déjà une belle tasse. Effectivement, c'est beaucoup plus cher qu'une tasse qu'on va pouvoir acheter chez Ikea, mais pas plus cher qu'une tasse dans un salon de thé anglais ou quelque chose comme ça, qui sera industriel. Fait entièrement à la main, à Cervos, dans la vallée de Chamonix, avec aussi ma petite spécialité. Certaines de mes pièces sont finies avec un engobe qui comporte du sable que je ramène de la mer de glace. D'accord, alors un engobe, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas non plus tout ce milieu-là ? Un engobe, c'est une peinture qui va amener une couleur à la pièce. Et donc, moi, j'ai un petit peu développé le fait de mettre un engobe qui comporte du sable de la mer de glace. Et des fois aussi, je mets le sable de la mer de glace carrément dans les pièces. Parce qu'en fait, ça me rappelle le granit. Effectivement, ce sable, il vient de l'érosion du granit. Et donc, je le remets sur mes pièces ou dans mes pièces. Et pour moi, ça fait un lien direct avec toutes ces montagnes que j'adore. Donc, si on aime défendre l'artisanat local et défendre aussi tout ce qui se passe dans cette vallée, il faut aller vous voir à Servoz. Vous appelez d'abord avant de venir. Donc, on vous retrouve où ? Est-ce que vous avez un site internet, des réseaux sociaux ? Alors, tout d'abord, vous pouvez me trouver sur Instagram, sur le compte Balori Uffichine. Facebook aussi, même si je suis un petit peu moins active. Je serai au marché de Servoz le dimanche 12 décembre, toute la journée. Donc, vous pouvez retrouver mes pièces. Et en fait, si vous venez me voir, ce n'est pas juste pour soutenir l'artisanat local. C'est super, mais aussi, je pense que vous allez bien aimer ce que je fais. Ça va avec pas mal de style et pour faire des cadeaux, c'est idéal. Merci beaucoup. Donc, Cécile Balori, les ateliers beaux à Servoz, qu'on retrouvera sur le marché de Servoz qui sera dimanche 12 décembre. Voilà, si vous voulez venir voir ce qu'elle fait. On peut retrouver aussi toute son interview sur notre site internet qui est donc globule.chamony.radio